et bien bonjour bonsoir bonjour à tous ceux qui étaient là tout à l'heure qui sont passés sur le précédent live donc ce soir comme prévu c'est un live assez assez spécial même très très spécial puisque je vous présenter un bébé un projet que j'ai depuis un projet que j'ai depuis quelques mois et que j'ai enfin terminé et ça c'est pas mal il ya un truc par contre qui me fait peur c'est j'ai peur que étant donné que je stream sur le pc que j'utilise le pc en même temps j'ai peur qu'à un moment donné ça partant l'acte un peu qui est des lenteurs ou que ça fonctionne mal donc si jamais ça doit arriver tout simplement j'arrêterai le live et puis je ferai ça en vidéo parce que ça me fait réfléchir d'être coupé ou quoi que le live est une qualité merdique et j'ai encore jamais stream en fait via ce pc donc je sais pas ce que ça va donner au niveau de la ram tout ça j'ai peur que le cpu chauffe un peu on sait pas on verra bien donc donc je sais pas comment aborder le sujet en fait mais aujourd'hui c'est l'ouverture officielle du platastor que je vais vous présenter ce soir le platastor la boutique que j'ai monté de a à z et sur laquelle j'ai énormément charbonné donc par cela je vais vous montrer un peu le fonctionnement de la boutique un peu la mise enfin pas la mise en place je veux dire mais je vais vous présenter la boutique en soi ce qu'il vous pouvez y acheter etc et c'est déjà je souhaite avertir sur plusieurs points pour commencer c'est qu'une certaine partie des fonds que ça récoltera seront évidemment là pour payer tout ce qui tout ce qui peut entretenir la chaîne c'est à dire logiciel de montage c'est à dire les divers abonnements que je peux nécessiter pour faire les vidéos matériel xbox comme plus au long terme peut-être un pc si possible et ce serait vraiment incroyable afin de proposer vraiment un contenu quali j'aimerais j'aimerais vraiment beaucoup afin de développer un peu la chose ça ferait extrêmement plaisir mais bon on n'y est pas encore ça c'est vraiment sur le moyen long terme on verra bien déjà comment ça fonctionne donc pour trouver la boutique qui est maintenant ouverte pour le coup étant donné qu'elle était fermée avec un mot de passe depuis plusieurs mois il suffit de taper www.platastor ou la scalaire.fr et la voici la belle boutique platastor sous vos yeux ébahis donc pour l'instant il n'y a que trois catégories différentes en soi il y en a une quatrième mais ça viendra plus tard en fait pour le moment pour le moment vous avez la possibilité d'acheter des coques de téléphone d'ailleurs il y a une petite promotion jusqu'au 15 mai inclus d'accord il y a une promotion de 15% sur tous les articles de la boutique sauf la catégorie Reiki Morty voilà mais pour l'instant vous y trouverez des coques de téléphone Red Dead Redemption 2 donc du mode histoire il y a vraiment énormément de choix il y a 105 coques dedans il faut savoir un truc c'est que tous les téléphones peuvent avoir leur coque en fait le problème c'est que je ne me suis pas embêté je préférais faire comme ça plutôt que de compliquer les choses et que ce soit un fouillis le plus simple c'est que lorsque vous achetez un lorsque vous ajoutez un j'entends le retour casque en même temps ça me perturbe j'en suis navré mais lorsque vous ajoutez un article dans le panier vous avez ici les instructions spéciales concernant la commande et ici vous rentrerez la marque et le modèle de votre téléphone c'est plus facile que de mettre les différentes marques et les différents modèles ça pourrait vraiment être un bordel et esthétiquement ça ferait dégueulasse j'ai préféré faire comme ça c'est aussi simple que ça pour le coup je vais je vais pas trop montrer les différents types de coques ça je pense que je vais laisser votre curiosité le faire pour moi je vais pas passer 15 000 ans à montrer tout ça mais vous avez différents différentes choses dans le menu déjà vous avez l'accueil bien évidemment bon en soit le site est censé bien fonctionner mais le problème c'est que comme il ya obs qui tourne et que ça mange un peu de ressources c'est compliqué je vais présenter la chose point par point chaque onglet point par point ça va être plus facile bon là déjà vous avez évidemment le truc de bienvenue bien évidemment vous pouvez accéder directement aux catégories via ces deux trucs via ces deux ces deux petites bannières mais toi correctement merci beaucoup là vous avez les suggestions de coques qui sont ici en bas donc vous pouvez déjà un peu swipe tout ça tout ça elles sont évidemment pas toutes là mais si vous voulez toutes les afficher vous retrouvez directement dans la catégorie vous pouvez évidemment mettre tout affiché on va le faire comme ça vous allez voir je rentre direct dans le vif du sujet parce que j'ai pas envie que ce live dure 45 ans non plus mais j'ai envie que ce soit tout de même bien présenté salut les nox ça fait longtemps comment ça va du coup voilà comme je l'ai dit pour l'instant à 105 modèles de coques différents donc il ya déjà énormément de choix par contre il faut savoir un truc c'est que chaque coque présente sur le site est disponible qu'à cinq exemplaires c'est à dire que par exemple si vous prenez la coque 98 il ne peut pas y avoir plus de cinq exemplaires de cette coque en fait j'ai privilégié le fait de la rareté que les produits sont soit un minimum rare pour que il y ait plus de valeur finalement et en fait j'aimerais bien une chose c'est surtout que ça soit vu comme une pas une collection pas forcément une collection mais que peut-être ça mène quelque part le jour où la chaîne elle grandit etc que ça prenne vraiment peut-être de la valeur ou je ne sais pas on connaît pas le futur mais on verra bien ce qui se passera mais donc cinq exemplaires maximum pour chaque coque chaque coque par contre enfin certaines des coques ont des filtres différents par exemple vous pouvez voir la 95 la 96 la 97 non pas la 98 du coup mais rien que les trois là sont sont la même photo mais avec des filtres différents mais par contre lors des prochains ajouts ce sera agencé différemment j'ai fait un truc pour que ce soit plus propre pour que ça fasse un peu moins de un peu moins de bordel si je puis dire mais du coup voilà en gros il y a clairement de quoi faire il y a clairement énormément de choix mais j'ai fait exprès de privilégier le choix aussi pour qu'il y ait évidemment une coque qui puisse vous plaire au moins c'est un truc qui est pour moi très important puis ensuite on a la catégorie pour ceux qui évidemment préféreraient Forza alors pour l'instant j'ai que Forza Horizon 5 Forza Horizon 4 pardon je n'ai pas fait encore Forza Horizon 5 parce que en termes de photos c'est quand même beaucoup plus compliqué sur Forza Horizon 5 c'est un peu plus problématique mais c'est envisagé on verra bien donc là vous êtes dans la catégorie actuellement il y a toutes les coques ici absolument toutes les coques regroupées ici par contre vous pouvez les retrouver par marque en allant sur coque de téléphone évidemment Forza Horizon 4 et vous avez différentes marques donc pour l'instant il y a Alpha Audi Bentley BMW Ferrari Jeep Lamborghini Land Rover Mazerati Mercedes-Benz AMG et Porsche donc évidemment à l'avenir il y en aura beaucoup plus mais ça nécessite quand même beaucoup de temps donc voilà je réponds à ta question sans souci après Lennox et ça fait plaisir de te voir vraiment donc par exemple il n'y a pas besoin de le montrer mais voilà par exemple dans la gamme BMW vous pouvez avoir aussi plusieurs modèles de BMW par exemple là on a la BMW i8 comme là on a la BMW M6 il y en aura aussi beaucoup plus par la suite il n'y en a pas énormément mais j'ai mis l'essentiel enfin l'essentiel oui et non mais ça prend vraiment énormément de temps à faire et à préparer donc ça viendra petit à petit par vague c'est soit je vais faire de toute façon par vague soit il y aura des ajouts assez régulièrement afin qu'il y ait toujours de la nouveauté je ne sais pas encore c'est à voir on verra on verra par la suite puis sinon il y a quelques coques Cric et Morty c'est les premières coques que j'ai fait en fait c'était vraiment surtout pour tester la chose mais si jamais ça peut plaire à quelqu'un pourquoi pas elles sont encore moins chères que les autres les autres étant de base à 15,99 celles-ci elles sont à 8,95 c'est pour ça qu'il n'y a pas de promotion dessus elles sont déjà beaucoup plus beaucoup moins chères que les autres mais voilà il faut savoir aussi que sur les 13,60 là actuellement avec la promotion il faut savoir que les frais de port sont offerts donc c'est vraiment 13,60 tout compris tout simplement il faut savoir aussi autre chose c'est que lorsque vous en prenez 2 à partir du moment où vous prenez 2 coques la troisième est à moins 75% donc je vais vous montrer ça alors on va dégager celle-ci donc voilà en gros vous payerez les 2 premières à 27,20 soit 13,60 chacune et la troisième au lieu d'être à 13,60 elle passe à 3,40 donc ça aussi ça vaut le coup et c'est bon à dire on ne sait jamais il faut savoir aussi par contre un truc qui est très important c'est que pour l'instant étant donné que la boutique débute il n'y a pas vraiment de stock et là c'est plus du comment je pourrais dire de la précommande c'est des choses de toute façon qui vont s'établir au fur et à mesure avec le fournisseur suivant le débit tout simplement il y aura moyen de raccourcir tous les temps mais là le problème c'est étant donné que la boutique est nouvelle étant donné que tous les articles là sont nouveaux il faut qu'il y ait une certaine confiance du fournisseur pour que les choses aillent beaucoup plus vite pour que les choses soient bien faites il faut savoir aussi qu'avant qu'elles vous soient envoyées c'est moi qui les récupère et c'est moi qui les renvoie comme ça en cas de problème de qualité c'est moi qui stoppe directement au lieu que ça arrive chez vous qu'il y a un problème de qualité et qu'ensuite on doit passer par un retour etc ça permet de moins compliquer les choses aussi comme ça évidemment j'ai un oeil sur la qualité des produits j'ai un oeil sur ce qui se passe ce qui va ce qui va pas donc à partir du moment où moi je les réceptionne moi je les envoie vous les réceptionnerez en gros en 48 heures grosso modo donc voilà il y a évidemment les liens utiles donc ce qui est pour le contact si il y a une quelconque question un quelconque problème évidemment ça passe par là j'y répondrai le plus vite possible je le recevrai directement dans mes mails il y a les infos donc là les infos c'est une partie qui va servir surtout à parler des futures mises à jour du site par exemple on a la mise à jour d'avril 2023 donc les éléments les derniers éléments qui sont venus sur le site et salut Evelisse comment vas-tu donc par exemple là j'ai amélioré la présentation globale du site et l'optimisation visuelle il y en avait vraiment besoin par rapport à ce que c'était au départ j'ai optimisé les versions que ce soit pour le smartphone et PC parce que c'était un minimum catastrophique il y avait des problèmes de vitesse c'était incroyable mais ça tout est réglé j'ai ajouté les catégories évidemment et les articles Red Dead sur tout ça il y a eu vraiment beaucoup 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 de taf là-dessus et il y a encore beaucoup de taf à faire mais ça c'est surtout en interne à venir il y a évidemment des nouvelles fonctionnalités qui sont étudiées afin de rendre le site plus intuitif plus rapide et plus confortable même si en soi en soi je trouve que le site est déjà clairement clairement qualitatif surtout quand on compare aux autres sites qu'on peut qu'on peut voir tous les jours sur le marché je trouve que j'ai bien bossé tu vois j'ai pas envie de m'envoyer des fleurs mais clairement il y a eu du charbon derrière de nombreux articles sont en préparation pour les différentes catégories et ça oui il y a encore beaucoup beaucoup de travail à faire mais il y a de quoi faire et ça avance plutôt bien entre les lives entre tout ça tout ça voilà voilà donc il y a beaucoup beaucoup de choses qui arrivent de nouvelles catégories arriveront probablement lors d'une prochaine mise à jour la date est encore indéterminée parce qu'il y a encore du travail là-dessus mais ça arrive ça arrivera en temps et en heure quand il le faudra et quand tout sera terminé et il y aura peut-être la création d'une partie blog donc là-dessus je vais pas trop en parler maintenant de la partie blog ça arrivera aussi quand il le faudra et ça arrivera quand ce sera prêt et quand je serai sûr que c'est bien fait mais voilà et ensuite il y a une dernière dernière chose la catégorie parrainage et affiliation donc le parrainage est dès à présent disponible sur le platastore vous pouvez maintenant vous inscrire en tant qu'affilier sur le platastore afin de gagner 10% de commission sur les bénéfices réalisés lorsque vos filles passent commande dans la boutique tous les articles sont évidemment éligibles donc vous avez le lien pour devenir parrain alors il y a deux choses il faut encore que je me renseigne légalement parce que techniquement vous pourriez par exemple gagner les 10% de commission et demander à un moment donné de les retirer en argent réel j'entends soit évidemment ça pourrait vous faire un bond d'achat utilisable sur la boutique ou sinon vous pouvez évidemment les cumuler jusqu'à ad vitam aeternam et faire choisir ce que vous voulez en faire à l'avenir mais j'ai encore quelques petits renseignements à prendre mais en tout cas ça peut être lancé dès maintenant donc voilà ça peut toujours être bien pour être textue merci 0xgamer écoute j'écoute enfin x0 excuse moi j'espère que t'apprécies du coup du coup du coup évidemment il y a toutes les mentions légales politique de confidentialité politique de retour et remboursement conditions générales FAQ ça je vais pas en parler maintenant je vais pas les montrer maintenant parce que ça va prendre 15 plombes évidemment vous êtes libre d'aller les voir d'aller les lire si ça vous intéresse pourquoi pas de toute façon c'est un truc qui est obligatoirement présent sur chaque site c'est obligatoire pour respecter toute législation donc voilà sinon j'ai à peu près parlé de tout vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter alors par contre il faut savoir que la newsletter je vais pas envoyer 15 000 mails je vais pas envoyer 15 000 notifications j'ai pas envie de faire chez mon monde tout simplement mais vous pouvez le faire afin d'être au courant des nouveaux articles des nouvelles catégories surtout et surtout des promotions des soldes etc pour ta question ben après je fais je sais pas comment ça se passerait pour un live au niveau vocal au niveau groupe vocal mais je pense que ce serait plus préférable de le faire sur discord de faire un vocal discord et que le discord soit entendable sur OBS quoique ben non en fait non 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 mais oui oui ben oui oui au final oui sur Xbox oui oui faudra juste qu'on teste pour être sûr que ça fonctionne avec le boîtier d'alimentation enfin le boîtier de capture mais oui oui pourquoi pas on verra ça on verra ça des mages des produits c'est à dire X0 tu parles de mages 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 esthétiques par exemple améliorer l'esthétisme des articles ah oui 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 évidemment il y aura beaucoup plus de produits ça c'est que le début en fait ça si tu veux moi j'ai balancé tout ça là c'est surtout pour faire l'entrée dans le game j'ai envie de te dire pour mettre un pied dedans pour voir déjà comment ça se passe parce que après moi je sais que j'ai pas un problème j'ai pas de problème de gestion ni quoi que ce soit je sais que ça va être vachement gérable mais c'est surtout pour avoir un pied dedans dans le sens où le truc est lancé et qu'ensuite il n'y a plus qu'à tu vois il n'y a plus qu'à fournir le travail nécessaire pour avoir des ajouts assez régulièrement même si c'est beaucoup de travail ça va le faire et pas de soucis l'inox donc maintenant imaginons je vais supprimer les articles qu'il y a dans le qui a dans le panier pour le moment donc imaginons et je le répète il n'y a que 5 articles enfin il n'y a que 5 modèles non que dis-je il n'y a que 5 il n'y a que 5 oula j'ai du mal à cause du retour excusez-moi il n'y a que 5 articles pour chaque pour chaque modèle évidemment par exemple il n'y a que 5 articles différents de cette coque là imaginons que j'ajoute celle-ci au panier là dans l'instruction spéciale évidemment vous dites la marque de votre téléphone et le modèle par exemple iPhone je ne sais pas moi iPhone X ça s'arrête là alors vous pouvez payer directement via Paypal ce qui va faire un paiement rapide avec votre compte Paypal tout simplement en bas évidemment on a les suggestions mais bon voilà vous pouvez ensuite procéder au paiement mais il y a plusieurs modes de paiement d'ailleurs à la page précédente si vous êtes sur iPhone ou peut-être aussi sur Android là techniquement entre le procédé au paiement et le Paypal techniquement vous avez soit Apple Pay soit Google Pay il me semble que c'est mais aussi pour faire un paiement rapide donc on procède au paiement on arrive dans la page de paiement elle n'est pas magnifique cette page sans déconner elle n'est pas belle donc vous pouvez évidemment faire le paiement express donc ça fournira automatiquement votre nom prénom adresse etc code postal tout ce qu'il faut pour que il y ait la réception de votre colis à la bonne adresse sinon vous pouvez évidemment remplir les trucs vous même payer par carte sur le site et là ça vous fera techniquement un compte client aussi par la même occasion donc ensuite vous aurez les nouvelles et les offres par email donc par contre c'est ce que je vous conseille de faire parce qu'à l'avenir je compte mettre un truc de fidélité afin que chaque achat rapporte des points et que vous puissiez avoir des réductions même quand il n'y a pas de solde ni quoi que ce soit je pense que ce serait le plus intéressant évidemment après c'est vous qui voyez si vous êtes pressé vous pouvez faire le paiement express mais si vous êtes moins pressé que vous prenez votre temps etc évidemment vous pouvez vous faire un compte client vous pouvez aussi décider de vous inscrire à la newsletter ce qui n'est évidemment pas une obligation et vous pouvez faire sauvegarder les coordonnées pour la prochaine fois ce qui évidemment fait votre compte client voilà voilà donc on va faire ça par exemple bon je mets un truc totalement faux 17 rue du capitaine Nallet on va faire ça on continue vers l'expédition voilà comme je l'ai dit la livraison est gratuite pour la France voilà vous pouvez ensuite continuer vers le paiement bon vous pouvez ajouter un pourboire évidemment le aucun est pré-sélectionné c'est clairement pas une obligation mais clairement pas ensuite vous mettez vos informations de paiement vous pouvez payer par Visa Mastercard carte bancaire vous pouvez payer par Paypal vous pouvez aussi payer par crypto-monnaie ça c'est un point que j'ai souhaité j'ai souhaité j'ai souhaité le faire parce que j'aime bien la crypto-monnaie c'est une technologie qui est très intéressante et je sais que pas mal de gens en ont donc pourquoi pas vous pouvez payer par Bitcoin attendez on va simuler le truc identique à l'adresse de livraison ok on va tester ça pour la crypto-monnaie comme ça je vais voir si c'est au point ou pas techniquement j'ai désactivé Ethereum parce que je sais que ça peut coûter une blinde parfois au niveau des frais donc vous pouvez payer en Bitcoin Ethereum Litecoin en DAI en Tether donc le Tether et le DAI évidemment sont des stablecoins donc comme le renom LNG qui sont censés rester stables moi ça m'arrange personnellement au niveau de tout ce qui est tout ce qui est déclaration le Litecoin c'est bien parce que c'est efficace la réception est rapide c'est très bien donc bon voilà quoi au moins maintenant je sais que ça fonctionne et ça c'est cool donc on annule ça on se taille d'ici mais en gros voilà un point très important et ça vraiment je vous remercierai d'avance c'est une fois que vous avez réceptionné votre colis vous avez la possibilité de noter les différents les différents articles et je ne vous ai pas montré mais la description est presque similaire pour chaque pour chaque coq là dessus par contre je ne me suis pas embêté parce que faire une description différente pour plus de 200 articles non merci il n'y a que en fait il n'y a que celle sur Forza qui change en fonction de la marque et du modèle de véhicule mais par contre pour Red Dead Redemption c'est toutes les mêmes toutes les mêmes descriptions j'en suis navré mais vraiment il fallait qu'il y ait un gain de temps parce que sinon j'allais péter les plombs mais par contre voilà comme j'allais vous le dire il y a moyen ensuite de mettre un avis de mettre un avis client sur chaque produit et ensuite on pourra retrouver on pourra retrouver vos avis sur le site et et un point qui est important de souligner vis-à-vis des articles sur lesquels vous aurez mis un avis etc l'article lui aura reçu le meilleur le meilleur des avis sur l'accueil il y aura une catégorie qui sera probablement ici au dessus de vous les aimerez en gros l'article du mois par exemple l'article qui a le plus été commandé ou l'article qui a le plus reçu d'avis favorable ou ce genre de choses mais par exemple une fois que vous aurez mis des avis dessus là ici on aura les étoiles qui apparaîtront avec le nombre d'avis lié à cet article par exemple donc voilà donc c'est simple vous mettez votre nom ou votre pseudo votre email votre avis évidemment 5 étoiles on n'hésite pas même si ça n'a pas plu 5 étoiles c'est très bien non sérieusement je rigole vous mettez évidemment le nombre d'étoiles que vous voulez clairement on s'en fout c'est en fait c'est important pour moi d'avoir des avis de savoir comment ça se passe et de connaître votre point de vue ce qui vous a plu ce qui vous a un peu moins plus c'est vraiment très très important même si ça doit être négatif même si ça doit être négatif pour moi c'est important pour justement la progression en soi c'est vraiment important pour moi donc évidemment vous mettez un titre vous mettez un commentaire et vous le postez c'est aussi simple que ça ce sera franchement sympathique un autre un autre point que j'aimerais que j'aimerais aborder c'est le fait que j'ai pas eu le choix malheureusement mais je suis obligé de mettre un filigrane sur chaque photo ce filigrane là n'apparaîtra évidemment pas sur les coques que vous recevrez ça évidemment c'est simplement pour la protection j'ai pas eu le choix je suis en train de mettre en place quelque chose justement qui permet de ne pas pouvoir faire de copier-coller sur le site mais on peut encore le faire pour l'instant mais il y a encore de la mise en place à faire on ne pourra plus copier-coller on ne pourra plus techniquement enregistrer l'image sous quoi que ça ouais ouais c'est un fichier donc ouais mais bon il faut régler ça mais vous lorsque vous recevrez votre coque vous n'aurez pas le filigrane dessus par contre les coques seront évidemment numérotées c'est à dire que quelque part là sur la coque il y aura un truc ce sera très fin très fin je ne sais pas la couleur du filigrane dépendra de la coque mais imaginons là par exemple si on dit l'énox il achète cette coque on va dire qu'il y aura dessus il y aura un hashtag un dièse 37 point 0 1 pour le numéro de la coque en fait c'est pour là ça c'est pour à l'avenir mais ce sera vraiment petit mais c'est afin de savoir quelle coque il a eu exactement si jamais tu vois ça vient valoir quelque chose si jamais demain la chaîne elle pète peut-être que ta coque elle vaudra 100 balles ou j'en sais rien on sait pas on sait pas ce qui peut se passer mais c'est simplement de la prévention tu vois mais voilà en gros ce qui était important à dire bon évidemment j'ai pas mis le même filigrane pour les coques Red Dead que pour les coques Forza la typographie change là c'est vraiment l'écriture de Red Dead et là je t'ai foutu là je t'ai foutu une police un peu un peu différente mais voilà un peu plus grosse cela dit sur les coques pour Forza mais bon j'ai essayé de pas gâcher les images j'ai essayé mais il n'y avait pas le choix de les protéger en même temps c'était vraiment nécessaire bon est-ce que tu ajouterais une coque Sesto Elemento et Sesto Elemento FE mais probablement probablement ça après j'ai encore beaucoup 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 de photos à prendre j'ai encore beaucoup de choses à faire mais ça viendra probablement évidemment mais là vu que tu me l'as demandé oui je vais probablement le faire en priorité il faut voir via les demandes etc mais oui après je peux pas te promettre de date c'est d'en donner que là j'ai encore beaucoup de travail sur différentes choses à faire et puis je vais entamer une formation d'ici la fin de la semaine donc je vais être énormément pris donc je peux pas dire quand exactement il sera là mais ça arrivera mais voilà le site dans sa globalité et pour le coup est-ce qu'il y a d'autres questions ou non en soit je pense que j'ai à peu près tout abordé en tout cas aborder ce qu'il fallait vraiment aborder pour le reste comme j'ai dit je vais laisser votre curiosité faire je pense que c'est la meilleure chose à faire tout simplement je vais pas montrer toutes les coques une par une ça avoue de fouiller de voir ce qui vous plaît mais il y a forcément quelque chose qui vous plaira et si vraiment c'est pas le cas c'est que vous êtes quand même difficile sans déconner mais techniquement franchement j'ai aucune crainte j'ai vraiment aucune crainte bon voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser tant qu'on est dessus du coup vis-à-vis de ça vis-à-vis de ça je vais changer la bannière youtube puis probablement mettre enfin parler du site en introduction des vidéos enfin ne pas parler du site en introduction mais mettre un petit truc vite fait voilà mais comme je l'ai dit vraiment le but de tout ça c'est déjà de payer les abonnements ne serait-ce que l'abonnement du site en lui-même le prix du nom de domaine aussi payer ce qui est des abonnements en style application de montage payer le matériel nécessaire pouvoir à l'avenir investir dans du meilleur matos ce qui est ce que j'aimerais vraiment j'aimerais vraiment développer ça et au long terme vraiment l'achat d'un pc et ça je pense ils mettent comment dire ils mettent vraiment un budget un budget de côté faire vraiment quelque chose de dédié pour acheter un bon pc ce qui améliorera nettement les vidéos clairement mais voilà ouais ouais il est opérationnel il glisse il est ouvert il n'y a plus de mot de passe dessus il est complètement opérationnel et oui j'ajouterai une coque cesto elemento je ne sais pas quand mais oui parce que là en vrai niveau force horizon vous pouvez clairement voir qu'il manque énormément de marques énormément de marques le problème c'est qu'évidemment pour faire toutes celles qui sont répertoriées là ça a déjà pris un certain temps j'ai pris aussi certaines photos que j'avais fait il y a un moment donné et que je ne trouvais pas trop crade parce que j'ai quand même un dossier qui fait plus de plus de 600 photos toutes marques confondues c'est le bordel ça a été le bordel à trier mais il y a encore des photos à récupérer dessus des photos potables j'entends et il y a encore des photos à prendre mais j'attends les bonnes saisons sur Forza pour pouvoir les prendre justement mais c'est extrêmement long à faire extrêmement long mais avec le temps ça se fera donc les points importants comme je l'ai dit il y a moins 15% sur toute la boutique jusqu'au 15,5 inclus à partir de deux coques achetées la troisième est à moins 75 les frais de port à partir d'une coque à partir d'une coque c'est gratuit on se fait pas chier avec ça je préfère que les frais de port soient gratuits c'est mieux en vrai c'est mieux encore une fois si vous voulez commander votre marque de téléphone et modèle c'est dans les instructions spéciales concernant la commande évidemment et puis voilà pour le reste c'est vous qui voyez bon ben je crois que tout a été tout a été abordé au final en l'espace de je ne sais pas 36 minutes c'est incroyable c'est incroyable donc ce qui va probablement se passer c'est que je vais arrêter le live celui-là je pense qu'il est terminé sauf si vous avez encore des questions évidemment et merci beaucoup Yvelisse ça a pris du temps ça a nécessité du taf mais mais c'est fait et ça fait vraiment vraiment plaisir après évidemment il y a encore des améliorations à faire il y a encore des choses à faire mais ce sera fait ce n'est que le début clairement parce que je compte vraiment partir sur d'autres choses à l'avenir sur ce site je pense qu'il y a moyen si vraiment il y a l'effet qui est nécessaire je ne sais pas ce que je viens de dire mais bon on verra ce que ça donne mais il y a plein d'idées il y a vraiment plein d'idées derrière en tout cas voilà ça fait enfin plaisir d'en parler parce que ça fait quand même quelques mois que j'attends ça fait quelques mois que je bosse dessus mais que j'ai enfin réussi à finaliser la chose donc voilà donc ça va être la fin de ce live merci beaucoup d'y avoir participé on se retrouve tout de suite sur Red Dead il est encore allumé là c'est en train de c'est en train de tourner depuis tout à l'heure mais on se dit donc à tout de suite pour ceux qui reviendront tout de suite merci à ceux qui ont participé merci à ceux qui sont venus donc X0 et Lenox merci beaucoup d'avoir été là et Blizz comme d'habitude merci beaucoup pareil pour Textu comme d'habitude et voilà merci beaucoup et bienvenue dans le plat à ta store de Seymour bon allez à tout de suite on se retrouve à tout de suite on se retrouve Merci.